Vous savez, chaque jour dans votre émission Ensemble c'est mieux, on va y garder un esprit solidaire et sur le territoire breton, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. On va parler ce matin d'une épicerie roulante, la tête en vrac. Et l'épicière en question est avec nous. Bonjour Noëlla Nicolabar. Bonjour. Alors votre projet c'est d'abord un changement de vie. Comment êtes-vous venue à vouloir créer une épicerie itinérante ? Racontez-nous. Probablement un vieux rêve d'enfant, de vouloir jouer à la marchande. Je ne sais pas vraiment. C'est tombé comme ça. J'ai eu envie de changer de métier. Non, ça faisait 8 ans que j'étais infirmière en psychiatrie. C'est un métier que j'avais choisi par choix, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu envie de changer, de me tourner vers quelque chose qui donnait du sens aussi pour la planète, etc. Expliquez-nous ce concept d'épicerie roulante, itinérante. Alors je vous écoute beaucoup depuis tout à l'heure et vous parlez de recyclage, de réemploi. J'ai toujours aimé les caravanes. Il était venu de faire une épicerie dans une vieille caravane réaménagée à neuf pour vendre des produits alimentaires et non alimentaires pour réduire ses déchets notamment. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette épicerie itinérante ? Alors on peut trouver tout ce qui est alimentation de base, entre guillemets. Tout sera bio. Donc il y aura des pâtes du riz, des biscuits, des gourmandises, du chocolat, du thé, du café. Tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie et qu'on peut trouver en vente en vrac. Et où est-ce qu'on pourra vous retrouver ? Parce qu'on a vu que votre campagne de financement participatif a été un total succès. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ? Je suis vraiment très heureuse. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde parce que c'est vraiment une surprise incroyable et je me sens vraiment très soutenue. Ça fait plaisir. Donc moi, j'ai fait le choix de trois modes de vente. Donc il y aura la vente en direct à la caravane dans des marchés bio locaux à Lorient et à Ponce-Corphe, dans le Morbihan. Et je me positionnerai aussi auprès de producteurs locaux, des maraîchers à Codan et des éleveurs bovins à la Nestère. Et donc le projet du site internet se met en place pour faire des commandes en ligne, pour livrer notamment les hôpitaux du coin pour mes collègues. Et la plateforme Technilis aussi à Codan. Voilà, ce n'est que le début. J'essaie d'y travailler. J'imagine que vous ne comptez pas vous arrêter là. Quelle suite vous voulez donner à votre projet ? Eh bien déjà, j'aimerais bien déjà commencer tranquillement les choses. Tu mets la production là. En tout cas, sur le plateau, tout le monde est assez admiratif. Chantal, c'est une super idée. C'est une super idée. Plus besoin d'aller en grande surface, des produits de qualité à proximité, mais c'est magique quand même. Je crois que certains voudront que vous venez à l'année. J'ai des collègues, j'ai des collègues qui sont là. J'ai des collègues, mais partout en bataille. Oui, je les ai vus sur les marchés. Oui, 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 j'ai été voir. Et là, juste, Noëlla, quand on voit que ce projet suscite l'enthousiasme, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je ne pourrais même pas vous décrire ce que je ressens à l'heure actuelle. Je trouve ça génial. Non pas pour moi, mais pour l'engouement que la bio et que la prise de conscience des gens a. C'est génial. Je ne le prends pas pour moi, je le prends pour l'ensemble. Je ne sais pas comment expliquer les choses, mais je trouve ça génial. Pour moi, j'ai l'impression que tous les jours, c'est Noël en ce moment. C'est super. C'est aussi Noël sur le plateau. Votre joie est hyper communicative. En tout cas, merci beaucoup, Noëlla, d'avoir été avec nous. Et bien sûr, on continuera à suivre votre projet sur la toile. Et puis, si jamais vous avez envie de venir à Rennes, je crois que vous avez déjà cinq clients sur le plateau. Merci beaucoup.